Dans son offensive pour rendre les hôpitaux de Conakry propres, l'ONG femme leader pour l'émergence en Afrique, FLEA, s'est rendue ce samedi 20 août 2022 à l'hôpital flamboyant de Petit Simbaïa dans la commune de Ratouman pour assainir les lieux. Et avec des pelles, des râteaux, des balais et des brouettes, cette ONG a nettoyé l'intérieur et les alentours de cet établissement sanitaire. L'ONG FLEA a aussi ramassé les ordures et curé les caniveaux qui se trouvent derrière la cour de l'hôpital. La présidente de l'ONG femme leader pour l'émergence en Afrique revient sur leur initiative citoyenne. Pour Andobie, on avait juste voulu faire dans les deux communes, notamment la commune de Matote et la commune de Ratouman, mais vu l'ampleur, nous comptons maintenant organiser et continuer l'assainissement dans les autres communes restantes, notamment la commune de Caloum, Dixien et Matam. On avait ciblé l'hôpital qui se trouve auprès de la mairie d'ECI, mais une fois là-bas, nous avons constaté que la nécessité n'était pas là. L'hôpital de Homme n'est pas trop grand. Du coup, je suis allée auprès du monsieur le maire, celui qui m'a orientée de venir vers l'hôpital Flamboyant. Le mercredi, je suis venue ici, j'ai déposé la lettre auprès du directeur général de l'hôpital. Il m'a fait visiter l'hôpital, j'ai trouvé que sincèrement la nécessité est là. Si vous avez constaté, depuis 8h30, nous sommes là. Jusqu'à présent, nous n'avons pas fini le boulot. C'est pour vous dire combien de fois que la nécessité était là, parce que depuis 9h00 qu'on a entré jusqu'à présent, mon équipement, nous sommes sur le terrain. La Fondation américaine pour le développement économique et social accompagne l'ONG FLEA dans cette initiative. Son représentant, pays en Guinée, était également sur le terrain d'assainissement. Oui, bon, après la commune de Matote, on a pensé à la commune de Ratoma, plus précisément sous l'instruction du maire. On est au niveau de l'hôpital Flamboyant, dans la commune de Ratoma. Bien sûr, avec l'ONG, les femmes leaders pour l'émergence en Afrique, vous le savez, c'est nous qui les accompagnons sur le plan technique et financier. Depuis le matin, le directeur nous a reçu, le directeur de l'hôpital et tout le personnel. On a travaillé, comme vous le voyez, c'est très propre maintenant. Et ce que nous pouvons leur donner comme conseil, ils l'ont déjà dit ici, c'est de continuer de nettoyer l'hôpital et afin que vraiment que ce soit un environnement propice. Parce que qui parle de santé parle éventuellement de la propriété. On ne peut pas vivre ou se soigner dans un environnement impropre. Rendre l'hôpital Flamboyant vivable est l'objectif visé par l'ONG FLEA. Le directeur général de l'hôpital a mobilisé tout le personnel du dit hôpital pour assister les initiateurs de cette opération d'assainissement. Tous se sont associés aux visiteurs pour donner une bonne image à leur lieu de travail. Qui parle de santé parle de propriété. Si nous ne sommes pas propres, on ne peut pas apporter de soins. Donc nous avons déjà commencé à asséner, on avait déjà choisi un jour, nous on a choisi les samedis, cinq samedis pour venir asséner les CMC. Si déjà l'OMG, les femmes leaders viennent aujourd'hui nous appuyer, c'est un sentiment de satisfaction. Et je remercie la coordinatrice et tous ceux qui sont impliqués dans cette activité. Et je les demande seulement de continuer, que ce ne soit pas seulement pour une première et dernière fois, et je les demande de nous assister. Et merci d'être venu. Et je remercie aussi l'ensemble du personnel qui sont massivement mobilisés pour l'activité de cette journée. Je vous remercie. Pour appuyer l'initiative de l'ONG FLEA, le maire de la commune de Ratouma a pris part à la rencontre. Alfa Omar Saco salue une action citoyenne. C'est une agréable surprise de voir que cette jeune ONG s'attèle à ce genre de travail. C'est l'assainissement. Et comme vous le savez, c'est essentiellement les préoccupations de l'ensemble des autorités aujourd'hui de notre pays. Compte tenu de l'état vraiment très délabré de notre ville. Donc toute action qui est entreprise dans le sens de l'assainissement est une action salutaire. C'est une action citoyenne qui mérite d'être encouragée. Donc les autorités de la commune ne peuvent pas apprendre ça et laisser insensibles à cela. Donc il était de notre devoir de passer, remercier et encourager ceux qui le font. Et surtout appeler les autres citoyens à prendre de telles initiatives. Parce que l'assainissement c'est l'affaire de tous. Et si tout le lieu choisit, l'hôpital, les flamboyants, c'est là où tout le monde vient se soigner. Alors c'est vraiment là qu'il faut d'abord nettoyer en priorité pour que la santé soit préservée ici et au niveau de l'ensemble de la commune. Les membres de l'ONG FLIA rassurent que leur action va s'étendre vers les autres hôpitaux de la capitale.